Après le projet parlant des programmes de formation de l'école nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, entendez un astic qui sont soumis à l'appréciation des cadres experts du ministère des Postes et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que les enseignants-chercheurs. C'est à la faveur d'un atelier de validation. Les travaux sont présidés par le ministre Alaou Thaïr. Kaliangavouda. Créé par ordonnance numéro 005-PR-2015 du 2 mars 2015, l'école nationale des technologies de l'information et de la communication en astic veut mettre en place un programme innovant répondant aux besoins du marché de l'emploi. C'est le sens de cet atelier de validation des programmes de formation de la dite école. Au cours de ces travaux, ces experts antiques examineront le résultat du travail réalisé, jetteront des regards critiques et feront des observations pertinentes en vue d'améliorer la qualité et de faciliter la mise en œuvre du contenu du document. Suivant ces missions et conformément aux résolutions du 1er conseil d'administration, l'ENASTIC s'est engagé à travers des accords de coopération avec l'SMT et l'ESP en vue de l'assistance technique de l'élaboration conjointe des programmes de la formation de formateurs pour nécessiter que ces points. Le ministre des postes et des nouvelles technologies de l'information, Mohamed Alaou Taher, précise que l'ENASTIC a une mission noble. C'est pourquoi il rassure les responsables de cette école du soutien du gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. L'ENASTIC vise de nobles objectifs et il importe que les moyens soient mis à sa disposition pour accomplir la mission qui lui est dévolue et pour ce faire, le soutien des hautes autorités du pays ne lui fera pas défaut. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby-Hitno, pour qui les technologies de l'information et de la communication doivent constituer un des socles sur lesquels le développement de notre pays doit se fonder. Assurer la formation initiale et contenue des cadres du secteur public et privé dans le domaine d'éthique et former des gènes à la culture scientifique afin de les rendre aptes à élaborer et apporter des projets structurants appuyés. L'ENASTIC sont entre autres les missions dévolues à l'ENASTIC. L'ONG a créé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a lancé la 7e édition de la campagne nationale de sensibilisation en faveur de l'éducation des enfants. Tous ensemble pour la paix à l'école, c'est le thème de cette année. C'est ici pour enseigner aux enfants les valeurs de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. Reportage, Ali Mohamed Bello. Je déclare lancé la campagne de sensibilisation sur le thème « Tous ensemble pour la paix à l'école ». C'est parti pour la 7e édition de la campagne nationale de sensibilisation sur la scolarisation des enfants, une initiative de l'ONG ACRA. Tous ensemble pour la paix, telle année les lettres motifs. Comme la richesse culturelle, religieuse et ethnique du Tchat crée des stéréotypes et des préjugés qui mettent en mal la cohabitation pacifique. Le thème de cette année appelle au vivre ensemble, à la paix et à la tolérance. Le Tchat rêve grand et à ce titre, l'école doit être porteuse de bonnes valeurs. Cette campagne qui se déroulera jusqu'au 31 octobre a pour objectif de sensibiliser à la scolarisation et de conscientiser la communauté sur l'éducation à la pêche et à la cohabitation pacifique en milieu scolaire. Car la discrimination et la violence en milieu scolaire, c'est améliorer l'accès des enfants à l'école et fournir les citoyens de demain. La scolarisation des enfants occupe aussi une place importante. A la veille de la rentrée scolaire, les moments apparaissent opportuns. C'est l'occasion d'exhorter les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école. Pour une éducation inclusive de qualité, un futur radieux et une société meilleure, Il est donc indispensable d'enseigner la culture de la paix, de la tolérance, le respect de la différence et le vivre ensemble. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. Et le re-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en sait aussi quelque chose. Représenté par Prisia Gomez, le HCR réitère son engagement à lutter pour que chaque réfugié ait accès à l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !